La version actualisée du document propose qu'une agression contre la Russie par un état non doté d'armes nucléaires mais avec la participation ou le soutien d'un état doté d'armes nucléaires soit considéré comme une attaque conjointe contre la fédération de Russie bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur ma chaîne alors pour cette vidéo on va s'intéresser à deux événements majeurs qui viennent de se passer Joe Biden vient d'accorder une aide supplémentaire à l'Ukraine et Vladimir Poutine précise la mise à jour de la doctrine nucléaire russe commentez like et partagez pour me soutenir soutenir la chaîne on commence par cette vidéo de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Zelensky vous vous souvenez son fameux plan qu'il avait demandé de voir le président américain et donc la rencontre a eu lieu et voici ce qu'il a obtenu soyons clairs la Russie ne gagnera pas la guerre sous-entendu ce sera l'Ukraine et justement pour l'emporter Volodymyr Zelensky présente à son homologue américain son fameux plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe nous nous préparons à discuter des détails pour renforcer le plan coordonner nos positions nos points de vue et nos approches nos équipes travailleront ensemble pour assurer la mise en oeuvre de nos futures étapes nous devons dès maintenant renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et c'est pourquoi je suis fier d'annoncer aujourd'hui un nouveau programme d'aide à la sécurité d'un montant de 2,4 milliards de dollars en tout c'est une nouvelle aide militaire de 7 milliards 900 millions de dollars que le président américain a promis à volodymyr Zelensky notamment une nouvelle batterie de missiles américains patriotes des drones ou encore des missiles de longue portée mais toujours pas de feu vert américain tant espéré par kiev pour tirer en profondeur sur le territoire russe avec du matériel américain c'est d'ailleurs la ligne rouge pour vladimir poutine qui a menacé une nouvelle fois mercredi d'utiliser l'arme nucléaire le cas échéant nous envisagerons cette possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre état plus tard ce jeudi c'est avec kamala haris que le président ukrainien s'est entretenu mon soutien au peuple ukrainien est inébranlable il ya des gens dans mon pays qui voudraient forcer l'ukraine à abandonner de larges portions de son territoire souverain une allusion à peine voilée à son rival donald trump une allusion aux allures d'avertissement car ce vendredi volodymyr Zelensky va rencontrer le candidat républicain lui qui ne cesse de promettre qu'il peut régler la guerre en 24 heures dans cette vidéo nous apprenons trois faits majeurs l'aide américaine l'aide américaine est composée de différentes choses y compris des missiles longues portées et une petite confusion ou un petit flou qui est laissé parce qu'on dit que ils peuvent se procurer des missiles longues portées les états unis n'autorisent pas des missiles longues portées américaines et donc on va écouter la précision d'une autre personne après que j'ai fini de préciser les différents points le deuxième point kamala harris qui vient nous montrer ici que elle va probablement continuer la politique de joe biden et être pro autant ou en tout cas de maintenir la guerre même si l'ukraine a de moins en moins d'hommes et vu comment elle s'apprête à passer l'hiver il se pourrait que il se pourrait que ce conflit ne survive pas à l'hiver mais bon on va pas rentrer dans ces détails là tout de suite ensuite il ya le fait qu'il va rencontrer donald trump je rappelle que ou en tout cas donald trump précédemment dans les jours qui viennent de passer il a dit que zalenski était un vrai vrp et à chaque fois qu'il venait aux états unis il prenait des milliards et il n'avait aucun résultat et il refusait de faire un deal pour sauver son propre peuple donc je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé sans doute la pression formelle donc si l'une des candidats à vivre le divin zelenski nécessairement il faut aussi que l'autre candidate voie le divin zelenski ne serait ce que pour préserver les apparences même si quand etan yaou est venu la dernière fois il n'a été vu que par trump il n'a pas été vu par kamala harris et donc ici j'aimerais bien qu'on écoute cette petite précision de france 24 sur le package que va recevoir zelenski l'autre guerre qui fait la une de l'actualité ces derniers mois c'est bien sûr celle en ukraine bonne nouvelle je vous le disais pour kiev ce jeudi à washington joe biden annonce une nouvelle aide militaire de près de huit milliards de dollars le président américain qui appelle aussi à la tenue en allemagne d'un sommet international de haut niveau avec les alliés de l'ukraine on vous retrouve depuis washington mathieu mabin bonjour huit milliards d'aides militaires ce n'est pas rien on sait de quoi elle pourrait être faite quels équipements pourraient être concernés et ici avant même que lui il ne rentre dans les détails ils appellent un sommet international en allemagne l'allemagne qui a récemment dit qu'elle ne veut pas participer à ce qui était envisagé par les alliés d'autoriser l'ukraine a frappé le territoire russe avec les missiles l'emporté et donc elle a dit non seulement elle ne veut pas participer à ça mais est qu'elle ne donnera pas ses missiles pour que l'ukraine puisse faire ça et donc peut-être aussi que le fait que l'allemagne se retrouve maintenant dans des profondes difficultés y compris au sein de sa population c'est qu'il fragilise Olaf Scholz ça lui fait réaliser que voilà il s'est assez mis à genoux devant les états unis et que maintenant ce sont les allemands qui payent et que cette idiotie de tout le temps vouloir défendre les intérêts américains finit par coûter cher et donc la première victime collatérale de cette guerre en ukraine c'est l'allemagne puisque en europe le pays qui est en train de s'effondrer c'est l'allemagne et donc probablement que il envisage de faire ce sommet en allemagne pour éviter que l'allemagne ne lâche définitivement et les américains et les ukrainiens parce que en france ils n'en font pas état mais les choses sont graves en allemagne l'industrie est en train de mourir économiquement il se passe des choses qu'on n'a pas vu en allemagne depuis je crois au moins plus de 20 ans ou plus de 30 ans alors sur ces 8 milliards il est important de souligner déjà que plus des deux tiers devraient être débloqués avant la fin de l'année fiscale américaine fin de l'année fiscale qui intervient justement lundi prochain je dis bien de vrai puisque comme chaque fois le budget des états unis est engagé il faut un aval du congrès mais on va en parler concrètement cette nouvelle aide représente la dotation en munitions de l'armée ukrainienne pour deux à trois mois de combat selon l'intensité des dix combats c'est un rythme de dépenses que nous avons d'ailleurs observé globalement depuis le début du conflit mais ce qui est un ce qu'il faut noter ici vous attendez l'argent qui est donné à l'ukraine et l'argent qui est donné aux pays qu'on ne cite pas pour faire la guerre donc ça veut dire que si les américains s'occupaient de leurs affaires et arrêtait de se mêler des affaires du monde les ces deux conflits seraient déjà fini ou alors et zelensky et benjamin aurait été obligés de rechercher à faire la paix on sait qu'ils ont torpillé la paix en ukraine mais ils continuent à maintenir le conflit intéressant également dans cette enveloppe c'est qu'elle relance le sujet des armes à longue portée joe biden a été parfaitement clair cette nouvelle dotation doit permettre à l'ukraine d'acquérir de quoi frapper la russie en profondeur sur son territoire on assiste donc à un nouveau recul des femmes ouais ici le monsieur il donne une précision joe biden il donne cet argent pour que l'ukraine puisse acquérir de quoi frapper la russie en profondeur et tout à l'heure on a eu une précision qui disait que les états unis n'autorisent pas l'ukraine à frapper le territoire russe avec des armes américaines en tout c'est une nouvelle aide militaire de 7 milliards 900 millions de dollars que le président américain a promis à volodymyr zelensky notamment une nouvelle batterie de missiles américains patriotes des drones ou encore des missiles de longue portée mais toujours pas de feu vert américain tant espéré par kiev pour tirer en profondeur sur le territoire russe avec du matériel américain donc c'est la précision c'est tu peux frapper le territoire russe en profondeur tant qu'elle sait pas avec nos armes c'est ça qu'on doit comprendre et je ne sais pas si zelensky il est assez crétin pour ne pas lire dans les lignes parce que quand il va subir la réponse de ça ça n'engagera pas les américains et surtout je ne sais pas qu'est ce qu'ils pourront faire pour l'aider parce que là ça se voit bien qu'ils veulent jouer avec la ligne qu'a tracé vladimir poutine vladimir poutine il a dit si nous constatons des armes occidentaux utilisés pour frapper la russie en profondeur ça veut dire que cela rentre en guerre avec nous il ne s'agit pas d'autoriser ou non le régime ukrainien à frapper la russie avec les armes de l'otan il s'agit de décider si les pays de l'otan sont directement impliqués dans un conflit militaire ou non si cette décision est prise cela ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'otan les états unis et des pays européens à la guerre en ukraine il s'agit de leur participation directe ce qui bien entendu modifie considérablement les sens même la nature même du conflit cela signifierait que les pays de l'otan sont en guerre contre la russie et si cela se produit alors en gardant à l'esprit le changement dans l'essence même de ce conflit nous prendrons les décisions appropriées et ici vous voyez le mini rétro pédalage ils ont eu honte ils ont eu peur la dernière fois mais non pour jouer encore avec les lignes et on voyait zelensky encore dans l'idiotie comme à kursk on lui dit on te donne l'argent toi même débouille trop de de trouver de quoi frapper la russie donc ça veut dire que quand tu vas frapper la russie nous on sera pas en guerre avec la russie et après on verra ce qu'on peut faire pour t'aider quand il y aura la riposte de la russie zelensky on aurait dit qu'il voit pas ce qui se passe au moyen orient si ils n'ont pas pu dire à benjamin d'arrêter et si ils ont considéré que benjamin il était en légitime défense de se défendre contre ce qui est arrivé sur son territoire ils ne pourront pas invoquer l'inverse nulle part sur terre contre la russie quand elle va se venger ou quand elle voudra se venger de ce que l'ukraine pourra faire avec ses armes longues portées meuse ligne rouge comme ce fut le cas successivement vous vous en souvenez pour les chars lourds américains ou encore pour les f-16 c'était d'ailleurs l'essentiel de la requête de volodymy et là je ne sais pas pourquoi lui aussi il veut rentrer dans ce mensonge la russie n'a jamais dit que nous n'acceptons pas que vous donnez des chars lourds ou quoi que ce soit la russie a dit donner des chars lourds ils seront brûlés en ukraine la russie a dit vous voulez faire débarquer vos militaires officiellement en ukraine venez tous ceux qui seront sur l'ukraine seront considérés comme ennemis et seront tués la russie n'a jamais dit si vous faites ça vous rentrez en guerre avec nous ce sont les lignes rouges que eux mêmes ils tracent et après quand ils le dépassent ils disent on a dépassé mais la russie n'a rien fait mais concrètement la russie n'a jamais interdit tout ce qu'ils ont fait je mets au pari n'importe qui de me trouver des images où vous attendez vladimir poutine dire que voilà si vous donnez des chars ça sera comme si vous rentrez en guerre avec nous il n'a jamais été question de ça mire zielinski cette semaine dans sa prise de parole à new york une requête qui sera à nouveau présenté au président américain par son homologue ukrainien lors de leur rencontre aujourd'hui à washington des propos qui sont tenus donc alors que volody mir zielinski vous l'avez brièvement évoqué mathieu est aux états unis il a notamment visité des usines qui fabriquent des équipements militaires qui sont ensuite envoyés à l'ukraine est ce qu'il faut s'attendre cette fois à une nouvelle âpre bataille au congrès vous l'avez brièvement effleuré tout à l'heure alors oui effectivement on a déjà effleuré le sujet mais effectivement on se souvient du bon on va pas se prendre la tête avec ce qui va se passer au congrès ou pas le plus important c'était de noter ici la précision qu'il a porté sur le fait que les états unis veulent une fois de plus jouer avec la limite que eux mêmes ils ont eu peur la dernière fois quand poutine a parlé mais de l'autre côté poutine n'est pas resté sans rien faire poutine a précisé les choses pour que ce tour si ils ont une vie ils aient une vision claire de ce qui leur sera permis ou pas et surtout poutine a fait évoluer la doctrine de l'utilisation de l'armée nucléaire russe de manière beaucoup plus offensive avant c'était à utiliser pour des choses défensives mais là on élargit le champ de possibilités où on peut utiliser cette arme la version actualisée du document propose qu'une agression contre la russie par un état non doté d'armes nucléaires mais avec la participation ou le soutien d'un état doté d'armes nucléaires soit considérée comme une attaque conjointe contre la fédération de russie avant le champ d'utilisation de l'arme nucléaire était limité au fait que un pays ayant l'arme nucléaire s'attaqué à la russie là ils ont élargé le champ de l'utilisation de l'arme nucléaire à un pays sans armes nucléaires qui serait soutenu ou aidé par un pays avec l'arme nucléaire et donc ici on voit bien que poutine fait évoluer le contour de la doctrine russe de l'utilisation de l'arme nucléaire pour mettre la pression sur les occidentaux parce qu'avant il jouait avec ça le fait que la russie avait dit que voilà ce n'est que si on a une menace venant d'un pays avec l'armement nucléaire qui s'attaque à nous que là on réfléchira si nous on peut utiliser l'arme nucléaire là ce n'est plus ça les conditions d'utilisation d'armes nucléaires sont également clairement définies nous envisagerons cette possibilité dès que nous recevrons des informations fiables sur le lancement d'attaques aériennes massives au delà de la frontière de notre état via des avions stratégiques ou tactiques des missiles de croisière des drones des missiles hypersoniques et d'autres aéronefs et vous voyez ici les le champ de la possibilité d'avoir une riposte nucléaire est très étendu il dit en cas d'attaque massif de drones de missiles de avions maintenant ça devient beaucoup plus compliqué de trouver des armes qui échapperaient à la possibilité pour la russie de légitimement frapper avec une arme nucléaire tactique et donc là il réduit les possibilités pour l'ukraine de pouvoir s'y échapper aux conséquences de leurs actes et aussi à leurs alliés parce que la personne qui va tirer en russie ou la personne qui verra ses missiles à lui être utilisé en russie sera considérée comme l'ennemi de la russie et probablement que cette évolution de la doctrine nucléaire russe répond non seulement à l'attaque de course mais aussi aux dépôts de munitions qui ont été récemment touchés en profondeur dans la russie au coeur de la nuit une gigantesque déflagration perce le ciel russe ce qui vient d'exploser c'est ça un dépôt de munitions s'étalant sur cinq kilomètres carrés l'équivalent de 700 terrains de football il est situé ici dans la région de dver dans l'ouest de la russie la secousse est telle qu'un capteur sismique la détecte en estonie les habitants de la petite ville de toropets située à trois kilomètres sont stupéfaits ce nuage de feu dans la nuit russe c'est probablement une opération de l'armée ukrainienne et une gifle pour la russie le 107e arsenal de l'armée russe est divisé en deux parties au nord des espaces de stockage en plein air notamment pour les petites munitions comme des obus et au sud des unités de stockage en béton semi enfouis ont été construites entre 2016 et 2018 pour 3,6 milliards de roubles soit 34 millions d'euros chaque unité peut stocker 240 tonnes de matériel pour un total de 10 mille tonnes dans cette zone cet arsenal est décrit par l'état major russe comme relevant des normes internationales les plus élevés et deux cents soldats y sont stationnés depuis le début de l'invasion russe en ukraine cette zone est très active sur cette image satellite prise en juillet 2024 on distingue de nombreux camions en train de transporter du matériel quelques heures après l'explosion du 18 septembre les services de renseignement ukrainien revendique l'attaque qui aurait été menée à l'aide de drones selon eux l'arsenal aurait été littéralement détruit sur des images satellites prises après l'attaque on distingue qu'une partie des unités semi enterrées n'a pas résisté le lendemain on envoie au moins 20 détruites et encore une en proie aux flammes ici les toits des abris se sont effondrés et dans les environs la plupart des vitres des habitations ont été soufflées par le choc par exemple ici dans le village voisin de talitza ou dans la petite ville de toropets le gouverneur de la région a minimisé l'événement il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de mort parmi ses concitoyens et donc comme vous venez de le voir c'est probablement ça qui a justifié la réécriture de la doctrine nucléariste l'invasion à course le fait que plusieurs fois des drones sont rentrés sur le territoire russe ont touché des civils et là vous voyez ils disent que soi disant la base où étaient stockés les munitions a été touché par des drones on ne sait pas c'est quel type de drone mais voilà étant donné que si les drones ukrainiens représentent une si grande menace maintenant ils sont inclus parmi les menaces parce qu'avant les drones ça pouvait pas compter comme des arbres qui justifiaient une réponse nucléaire tactique maintenant ça l'est vous voyez que désormais ça réduit énormément le champ du possible comme arme à utiliser sur le territoire russe et surtout si on vous prend la main dans le sac si vous ratez votre coup et qu'on prend l'arme et qu'on peut déterminer d'où elle vient c'est très embêtant c'est pour cela les états unis ont dit ils vont donner l'argent pour que l'ukraine prennent de quoi pouvoir atteindre la russie en profondeur mais ça sera pas avec leurs armes et comme d'habitude à chaque fois que poutine parle particulièrement quand il vient recadrer les occidentaux et définir des limites claires c'est toujours prêt pour une menace je ne sais pas quel pays occidental comme a dit bhl dans la vidéo que je vous ai fait il ya je crois hier où il disait en tout cas le pays du peuple élu était légitime à raser le liban parce que le liban les attaquait depuis un an la russie est attaquée par des armes de différents pays de l'otan depuis deux ans et donc maintenant elle aussi elle définit que voilà en cas de telle attaque ou telle attaque elle est en droit de riposter et on verra bien la première des victimes ce sera l'ukraine parce que de toute manière c'est l'ukraine qui utilitent ses armes après la deuxième victime sera sûrement celui dont on va identifier l'armes et ça c'est une menace qu'ils ne peuvent pas assumer et c'est bien que poutine est posé ça parce que c'est lui qui prendra ou c'est lui qui fera la bêtise de voir ses armes être pris par les russes et bien celui là il devra justifier à sa population pourquoi il les a mis en guerre avec la russie les états unis eux déjà ils sont malins ils se sont lavé les mains ils ont dit à l'ukraine non te donne le chèque pour que tu ailles te battre mais tu débrouilles tu trouves tes armes maintenant nous allons voir quel pays est prêt à prendre ce risque avec la russie et donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié commenter liker partager et je vous dis à plus tard peace out